je me sens totalement illégitime je me sens pas à la hauteur j'ai l'impression d'être là mais sans être vraiment là je nourris même un complexe plutôt un syndrome de l'imposteur ces paroles qui ne sont pas toujours des paroles plus souvent des pensées sont pensées par beaucoup beaucoup d'entre nous le syndrome de l'imposteur cette impression de ne pas être à la hauteur de ne pas mériter ce que l'on a de regarder son cv avec distance et de se dire c'est moi qui ai fait tout ça c'est quelque chose qui va nuire à la qualité orale de l'orateur et de l'oratrice et c'est pourquoi je donne quelques petites astuces mentales pour diminuer prendre du recul faire un pas de côté par rapport à cette crainte de l'illégitimité à une personne qui se sent peu légitime vous pouvez lui poser cette question et ensuite enchaîner avec une autre la première question à lui poser c'est lui demander lorsque cette personne est légitime qui est ce qui lui donne ce sentiment de légitimité et j'insiste sur le qui est ce qui est pas qu'est ce que qui est ce qui est ce que ce sont plutôt les autres qui par leur encouragement par leur bravo félicitations vont nourrir cette légitimité ou est-ce que c'est plutôt elle même est ce que c'est plutôt moi même qui suis à l'origine de ma légitimité souvent on est amené à penser que les autres sont à l'origine de ce sentiment de légitimité c'est parce qu'on m'a dit félicitations c'est parce qu'on m'a dit tu as été génial que je m'estime légitime deuxième question lorsque je me sens illégitime qui est ce qui est à l'origine de mon sentiment d'illégitimité et lorsque vous creusez vous vous rendez compte que la personne les personnes dans ce syndrome de l'imposteur vont imaginer que ce sont les autres qui sont à l'origine de leur illégitimité c'est ce regard c'est cette pensée cette critique qui m'a fait comprendre tout de suite que je n'étais pas à ma place que j'étais illégitime que mon discours était raté lorsqu'on est très logique et qu'on pousse in fine c'est moi qui ai donné de la valeur à cette critique c'est moi qui ai décidé de donner du crédit du cachet à ce retour que l'on m'a fait et in fine ce sentiment d'illégitimité il faut bien l'avouer je suis à l'origine de ce dernier alors il est très rare mais pas impossible qu'on vous dise à écouter julie vous êtes illégitime ça arrive c'est très rare mais ça arrive quand bien même cela arrivait je choisirais de donner de la valeur à la parole d'autrui ou pas et c'est pourquoi vous avez là un grand paradoxe lorsque je me sens légitime et bien je suis à l'origine de cette légitimité lorsque je me sens illégitime j'imagine que les autres sont à l'origine de cette illégitimité et sur un même sujet vous ne pouvez pas avoir de juges vous ne pouvez pas avoir d'un côté moi qui décide de ma légitimité et moi qui laisse les autres décider de mon illégitimité dès lors il faut se l'avouer la légitimité et légitimité sont déterminés par celui qui se juge à savoir par vous même vous êtes à l'origine de votre légitimité et de votre illégitimité que vous choisissiez d'être légitime ou pas c'est vous qui en êtes à l'origine alors évidemment il y a des critères parfois la compétence parfois l'âge parfois le sexe parfois d'autres critères mais cette légitimité quels que soient les critères sur lesquels vous la fondez sachez que vous en êtes à l'origine cette pensée là est très importante pour structurer une mentalité d'orateur gagnant convaincant éloquent et je vous invite donc à l'incorporer dans votre structuration de pensée si cela n'était pas encore le cas